A l'heure où Renault et Volkswagen nous présentent respectivement leur Mégane et leur Golf, Citroën réagit aujourd'hui en nous présentant sa C4 restylée. Qu'a-t-elle de nouveau ? Réponse avec cet essai. Alors, quelles sont les nouveautés de cette C4 restylée ? Comme vous le voyez, elle porte principalement sur l'avant, avec tout d'abord une prise d'air unique, beaucoup plus grande que la précédente, des anti-brouilles aussi redessinées, mais surtout un capot avec seulement maintenant deux nervures au lieu de trois, comme c'était le cas de la génération précédente. Parmi les autres nouveautés de cette C4 restylée, on retiendra deux choses, deux nouvelles jantes, vous voyez ici, des jantes 17 pouces, et enfin au niveau de l'arrière, des feux redessinés. A l'intérieur de la Citroën C4 restylée, pas de gros changements, juste un déplacement du conduit tour, qui était situé avant au niveau de la colonne de direction. Beaucoup de gens critiquaient le manque de visibilité de ce compteur, désormais celui-ci se trouve, regardez, sur l'instrumentation centrale, à côté de la vitesse et du kilométrage. Au volant de la C4 restylée, pas de grosse évolution au niveau du comportement, qui reste relativement très correct, mêlant à la fois performance, agilité et un bon confort. Au niveau des moteurs, deux nouveaux moteurs essence, dont celui-ci, le 1.6 THP 150 chevaux, qu'on retrouve chez d'autres marques du groupe PSA, notamment Peugeot, mais également chez d'autres marques du groupe BMW, puisque ce moteur a été fait en collaboration avec les deux marques, on le retrouve chez Emini, notamment. Donc ce moteur, qui fait 150 chevaux, développe surtout un couple de 240 Nm sur une bonne plage, puisqu'il va à peu près de 1 400 Tm jusqu'à 3 500 Tm, ce qui fait un moteur relativement souple, qui se conduit par certains côtés un petit peu comme un moteur diesel, pour les gens qui connaissent, avec beaucoup de couple, donc peu conduire sur le couple, c'est relativement très plaisant, donc pas de problème pour les dépassements, par exemple, ou pour rouler à une allure relativement soutenue. Donc ce moteur qui, on va dire, colle relativement bien à la C4, n'est toutefois pas un moteur sportif, c'est plutôt un moteur, on va dire, dynamique, dans le bon sens du terme, qui convient bien à la Citroën C4 Stigl. Afin de résister au Mégane et au Golf, les deux nouvelles venues du segment des compacts, Citroën a donc revu sa C4, notamment au niveau esthétique, pour la faire ressembler à la C5, mais pour le reste, pas vraiment de révolution, que ce soit dans l'habitacle ou même au niveau technologique, si ce n'est quelques nouveaux moteurs essence, mais également des évolutions au niveau de diesel. Pour le reste, on va dire, ça reste toujours qu'un restyling, pas sûr que ce soit suffisant vraiment pour, on va dire, continuer à avoir des chiffres de vente satisfaisants, pourtant chez Citroën, on y croit. Terminons enfin par les tarifs. Cette C4, dans cette version coupée, est vendue à des tarifs qui oscillent entre 18 650 euros et 26 450 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada